Salut à tous, alors dernièrement j'étais sur youtube et je regardais des vidéos et je suis tombé un petit peu par hasard sur des vidéos de fabrication de couteaux en damas et je dois avouer que ça m'a drôlement plu. Alors si on se retrouve aujourd'hui ça va être pour essayer, pour que j'essaye moi aussi de réaliser une lame en damas, en acier feuilleté. Je vous mettrai une photo à la suite pour que vous voyiez un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc le truc c'est que sur youtube on peut voir beaucoup de personnes qui sont professionnelles réaliser ce genre de couteau. Et donc ce qui va être intéressant dans ma vidéo c'est que moi je suis absolument pas professionnel puisque j'ai jamais porté de lame de couteau ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un essai. Donc j'espère que ça va marcher, j'espère qu'on pourra voir des motifs apparaître sur ma lame comme les damas qu'on peut voir sur internet. Donc ce qui va être intéressant c'est que ça va vous montrer qu'un amateur peut aussi y arriver. Et ce qui va être encore plus intéressant je l'espère pour vous, c'est que je vais vous montrer en fait avec quel acier je vais réaliser le damas. Et en fait, comment dire, c'est des aciers que tout le monde a chez soi et que tout le monde peut trouver facilement quoi tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser là, on va aller dans l'atelier et puis on va commencer la réalisation. Je vais vous montrer les aciers que je vais utiliser juste après. Donc voilà les deux types d'acier que je vais utiliser. Donc je vais utiliser une lime et puis un acier commun, enfin un acier, un bout de serraille quoi pour dire. Voilà. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais couper donc des petits carrés, donc des petits rectangles plutôt, que je viendrai donc empiler les uns sur les autres pour constituer un bloc, donc un lopin quoi. Et donc après je viendrai souder ça à la forge, on verra ça par la suite. Donc là ce que je vais commencer par faire, ça va être donc de couper des petits rectangles quoi. Donc là je viens couper donc mes morceaux de rectangle. Donc voilà j'ai mes petits rectangles. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les les ébavurer et puis les nettoyer proprement quoi. De façon à ce qu'après à la forge ça puisse se souder quoi. Et qu'ils ne soient pas tout rouillés ou quoi évidemment. Donc ce que je vais venir faire maintenant c'est que je vais tremper mes petits carrés dans l'acétone histoire de les dégraisser pour bien les nettoyer. Donc là j'étais venu les mettre brillants juste avant. Donc voilà comment ça va se constituer. J'ai mis donc une plaque, enfin une lime et une plaque d'acier, une lime, une plaque d'acier, etc. Voilà. Donc là ce que je vais venir faire c'est que je vais les souder donc les uns par rapport aux autres là. De façon à pouvoir les maintenir sur une tige après, sur un bout de fer à béton comme ça là. De façon à avoir, pour pouvoir les maintenir le temps de les souder après à la forge quoi. De façon à constituer un lopin quoi. C'est parti. Donc voilà le résultat. Donc voilà, là je suis en train d'allumer la forge. Donc juste pour vous montrer, j'en avais marre de tourner à la main. Du coup ce que j'ai fait c'est que, bah on a retourné un aspirateur en fait tout simplement. Au lieu d'aspirer, bah il souffle. Voilà. Et donc ça, ça me permet d'activer ma forge quoi. Donc là on a commencé à mettre les lopins en chauffe. Donc en fait on va en faire deux à la fois. Mon père il va en faire un et puis moi je vais en faire un. Donc celui qui sera filmé, ça sera principalement le mien. Parce que en fait ça évitera de brûler du charbon pour rien. Tant qu'à faire, autant optimiser au maximum. Voilà, donc on va en faire deux à la fois. Il a choisi un mode différent. Il est venu en fait couper trois ronds. Lui il a empilé des ronds. On va voir s'il va fonctionner comme ça. Il a pris une barre de torsion et puis deux bouts d'acier mou. Donc on va voir si ça va fonctionner. Peut-être ça va pas fonctionner, on verra. Donc c'est comme je vous disais, c'est pour éviter de brûler du charbon dans le vide. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors c'est parti. C'est parti. C'est bon là. Ils se sont soudés entre eux. Pour ça, je ne l'avais pas fait voir sur la vidéo, mais j'avais mis du borax. C'est du décapant pour la soudure acier. On va continuer de l'étirer. C'est parti. 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 droit donc voilà ça permettra de m'arrêter la coupe donc à ce niveau là donc 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 je viens d'effectuer mon perçage, comme on pouvait le voir sur la photo juste avant. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est l'encoche qui me permettra de maintenir la lame ouverte. C'est l'encoche. Donc voilà, je vais maintenant clôturer la première partie de cette vidéo. Dans la prochaine partie, on pourra voir la fabrication du manche. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine.